bon salut à tous j'espère que vous allez bien ok on va commencer un nouveau programme il s'agit du programme de l'ingénierie des fondations donc et dans ce programme là nous allons parler de toutes les difficultés liées aux fondations en géotechnique et donc si vous avez des problèmes dans les dimensionnements des fondations en géotechnique ce programme là s'adresse à vous et comme d'habitude et les versions en anglais sont aussi disponibles donc vous pouvez pour chaque vidéo pour chaque partie de ce programme nous allons faire des versions une version en français et une version en anglais donc vous pouvez profiter de ça aussi pour vous améliorer en anglais aussi et donc ce programme là vraiment contient beaucoup de chapitres le chapitre 1 celui qu'on va commencer aujourd'hui dans cette vidéo ces chapitres là concerne surtout des rappels surtout des rappels des mécaniques du sol qu'on a besoin dans la conception des fondations en géotechnique ok les chapitres 2 c'est des essais in situ c'est des essais qu'on fait sur le terrain chapitre 3 c'est des fondations des profondes les fondations superficielles là voilà la capacité portante ultime le quatrième chapitre c'est des fondations superficielles aussi aussi mais c'est pour des cas vraiment spéciaux spéciaux des cas particuliers par exemple des fondations sur des fondations qui sont faites sur des des pentes et des fondations sur des sols à double couche ou plusieurs couches si vous voulez donc des cas particuliers quoi et aussi des fondations superficielles mais cette fois ci les capacités pourcentes admissibles la capacité ultime et la capacité admissibles et les tassements voilà donc des tassements admissibles aussi chapitre 6 nous allons parler des conceptions géotechniques et des semelles isolées combinées donc des semelles combinées comment on va concevoir ça chapitre 7 c'est une fondation tapis là bon on va expliquer ça après le chapitre 8 c'est le dimensionnement des fondations là même en structure structurelle ça veut dire car c'est comme le dimensionnement en béton armé alors chapitre 9 c'est les pressions latérales des terres 10 c'est le mires de soutenement 11 milles de soutenement avec des pâles planches 12 c'est l'analyse des stabilités et conception des pentes 13 des coupes à contreventer 14 des fondations sur pied des fondations profondes là et 15 des fondations à puits et forêts ce sont les questions là 16 c'est fondations sur des sols difficiles 17 c'est amélioration du sol et modification du sol donc souvent on a besoin d'améliorer du sol avant de faire des fondations sinon les fondations ne seront pas stables c'est surtout dans les sols qui sont vraiment on va dire des mauvais sols le chapitre 18 c'est l'élément des dynamiques du sol et fondations des machines ça c'est des cas vraiment très spéciaux et le chapitre 19 c'est des questions fondations en question et des fondations des puits donc les questions là c'est surtout des fondations dans l'eau dans la mer par exemple en tout cas dans de l'eau le 21 mais dernier chapitre c'est l'impact de l'eau de l'eau souterrain sur la conception des ouvrages en terre ok tous les ouvrages qui sont faits de terre donc voici en quelque sorte et le contenu de ce programme là donc ça va être long mais j'espère que vous allez apprendre quelque chose donc on commence avec le premier chapitre donc un rappel le premier chapitre là c'est juste des rappels des mécaniques du sol donc si vous voulez des détails sur ces chapitres là je vous conseille de revoir d'aller voir le cours sur les mécaniques du sol sur ma chaîne YouTube là et du coup il y a une playlist qui est juste uniquement pour la mécanique du sol voilà donc pour cette vidéo là nous allons voir ces deux parties de ces chapitres introduction et classification des sols c'est juste des rappels j'y rappelle encore donc introduction donc nous savons qu'en géotechnique là la géotechnique c'est la l'application des technologies des concepts et de la construction des structures qui implique et les sols et des roches il n'y a pas seulement que les sols donc on a besoin de la mécanique du sol mécanique des roches et l'ingénierie des fondations et l'ingénierie des roches aussi donc on a déjà il y a déjà la mécanique du sol on a déjà ça y est le programme des mécaniques des sols est déjà sur la chaîne du tout les mécaniques des roches viendra et l'ingénierie des fondations ça c'est ce qu'on est en train de faire actuellement le programme qu'on est en train de faire et l'ingénierie des roches aussi viendra donc pour la conception des fondations nous avons besoin souvent nos préoccupations sont souvent la résistance et la compressibilité du sol on a besoin de comprendre quelle est la résistance du sol quelle est la compressibilité du sol aussi et les cas essayants souvent on a besoin de savoir aussi la résistance du rocher qui se trouve en bas du sol mais c'est pas tout le temps parce que souvent il y a des sols il n'y a même pas ces rochers là voilà donc ça c'était l'introduction et la deuxième partie il s'agit des rappels sur les classifications des sols donc on a vu l'analyse mécanique des sols dans en mécanique des sols et les types de sols peuvent être placés en deux types on a les sels grossiers les gravés et puis les sables et puis les sols fins les limons et puis argile on les classe en fonction de leur texture voilà pour les sols grossiers là c'est surtout avec leur taille qu'on arrive à les classer c'est tout mais les sols fins sont vraiment influencés par leur ténère en eau la ténère en eau a une influence vraiment importante sur le comportement de ces sols donc en mécanique des sols il y a ce tableau là qui montre aussi et différentes classifications des sols en fonction des organismes des organisations par exemple il y a le MIT qui a sa classification il y a différentes classifications et différents types de classifications la plus chose utilisée on va dire c'est la classification unifiée là ok donc chaque classification chaque système a et ses plages ses des intervalles de diamètre et si le sol a des grains qui ont le diamètre qui sont qui respectent un intervalle ça permet de détecter quel type de sol il s'agit ok donc pour l'analyse mécanique là concernant les systèmes des classifications unifiées des sols on utilise l'analyse mécanique et les limites d'attemper pour classer et identifier les sols et les classer donc pour l'analyse au tamis pour les sols grossiers pour la fraction des sols grossiers du sol et l'analyse au densimètre pour la fraction des fins du sol donc en combinant les deux on peut obtenir la courbe granulométrique des sols donc voici une photo qui montre un peu l'analyse tamis là et là c'est l'analyse au densimètre donc et voici un exemple de courbe des courbes granulométriques donc juste en combinant les deux analyses donc encore une fois si vous voulez plus de détails pour les mécaniques des sols donc les limites d'attemper ces limites là sont utilisées vraiment pour classifier les sols fins ces limites on n'a pas besoin de ces limites pour les sols grossiers pour les sables et les graviers par contre pour les sols fins on a vraiment besoin de ces limites là pour les classer donc voici ici ce graphique là qui montre un peu les limites d'attemper donc limite des liquidités c'est la limite entre l'état plastique et l'état liquide du sol limite de plasticité c'est la limite entre l'état semi solide et l'état plastique du sol donc pour les détails il faut vous référer au cours des mécaniques du sol voilà donc il y a l'appareil de casagrande ce que je tiens ici là qui permet de de terminer cette limite là et il y a cette formule là qu'on appelle formule en 1 point limite de liquidité obtenue en en utilisant la ténère en eau c'est à dire vous faites seulement un test et la ténère en eau et le nombre de coûts de la coupole de casagrande là et bêta il y a un bêta tanzane bêta qu'il faut utiliser donc pour les détails il faut voir vraiment le coût des mécaniques du sol et dans la playlist mécaniques du sol je vous conseille la limite de plasticité c'est la ténère en eau à partir duquel le sol passe de l'état semi solide à l'état plastique l'état semi solide l'état plastique la limite ici c'est la limite de plasticité donc il y a l'indice de plasticité qui est la différence entre la limite de liquidité et la limite de plasticité donc encore une fois PL en anglais c'est plastique limite donc normalement ça va être en français c'est LP donc IP l'indice de plasticité égale à limite de liquidité moins limite de plasticité donc LP limite de plasticité en français voilà donc pour le système unifié de classification de sol on utilise ce tableau là qui nous donne vraiment si votre sol 50% de votre sol a des particules dans le diamètre supérieur à 0,075 donc votre sol est un sol grossier et par contre vous avez besoin des coefficients d'uniformité vous vous rappelez des coefficients d'uniformité et D60 divisé par D10 vous vous rappelez des D60 D10 et vous avez aussi des coefficients de courbatures de courbures pardon D30 D60 D10 donc tout ça si le détail sur tout ça là ça y est pour des mécaniques de sol merci donc vous avez besoin de ces D là pour classifier votre sol et et ici si 50% de votre sol a des particules inférieures à 0,075 mm donc votre sol est considéré comme un sol fin et par contre vous avez besoin de ces graphiques là qu'on appelle eh tableau ou bien graphique de Casagrande là eh pour classifier votre sol vous voyez ici en c'est l'axe horizontal l'axe des abscisses c'est la limite de liquidité et limite de liquidité et en vertical ici c'est les plasticité index l'index de plasticité donc vous introduisez ces D là et ça va vous permettre de classer votre sol donc encore pour les détails pour les mécaniques du sol il faut voir s'il mentionne du tout merci donc je pense que c'est tout hein pour ces chapitres là et c'est juste des rappels ok c'est juste des rappels pas pas grand chose mais c'est important aussi pour pouvoir comprendre ce qui va suivre donc on se donne rendez-vous pour la suite dans une autre vidéo merci beaucoup c'est parti